Bonjour tout le monde, bienvenue à Josette sur le side. Aujourd'hui, on va parler de construction d'aventure. Essentiellement, comment construire une aventure qui a du sens et qui est plaisante à jouer pour vos joueurs. On va couvrir un nombre de points aujourd'hui, hein Guillaume? Oui. Oui. On va parler, entre autres, d'établir clairement les objectifs pour les joueurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez offrir comme challenge à vos aventuriers. Ensuite de ça, comment ces challenges-là vont être surmontés? Quels obstacles mettre dans le chemin des joueurs? Ensuite de ça, on va parler du contexte d'une aventure parce qu'il faut quand même qu'il y ait… Il faut juste dans le vide de même. Oui, c'est ça. Il faut essayer de mettre ça en contexte dans l'univers. Puis finalement, comment gérer les imprévus? Parce qu'on peut écrire des choses sur une aventure, mais les joueurs ne font jamais, 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 jamais ce que tu veux. C'est pas mal comme ça. Fait que si on commence directement par établir clairement l'objectif pour les joueurs, ça ne veut pas dire leur dire exactement ce que, comme DM, t'attends d'eux autres, mais sauf que ça va être de s'arranger pour qu'ils ne se perdent pas en se rendant, par exemple. Donc, il n'y a pas de doute dans ce qu'ils ont à faire. Parce que des fois, tu peux utiliser des mots qui sont vagues. Oui, bien, c'est pas autant que la formulation aussi, c'est juste, tu sais, comme par exemple, surtout pour les aventures de bas niveau, les aventures de plus haut niveau, mettons, je te dirais que je pense qu'aujourd'hui, on va couvrir plus de base, un peu plus. Les niveaux bas, mettons. Oui, c'est ça, mettons, 1 à 4, ces choses-là. Parce que plus tu avances, plus ta situation devient complexe dans le sens où les puissances qui sont en place sont plus grandes. Fait qu'il faut quand même que tu ailles un peu plus de contexte, puis de, comment je dirais, c'est toujours des situations qui sont plus compliquées. Tandis qu'établir clairement l'objectif aux joueurs, mettons, dans une quête de bas niveau, ça va être peut-être d'aller chercher la fille d'un noble, ou d'aller, en plus simple expression, aller tuer des knolles dans leur repère, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, rendu là, c'est s'assurer que ce soit comme évident ce qui est recherché des joueurs. Fait que ça nous permet aussi, tu sais, à partir de là, de venir comme plugger des plus petits objectifs secondaires, par exemple. Comme, ouais, c'est le principe du poster de Wanted, Dead or Alive. Tu sais, t'as une préférence de quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, il faut faire attention quand tu donnes tes objectifs d'être clair. Parce que moi, je joue avec des joueurs sneaky des fois ou tricky un petit peu. Fait que si tu leur dis pas spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire, des fois, ils font, « Ouais, mais le gars, il a pas dit qu'on pouvait pas faire ça. » Ah non. Fait que là, finalement, tu te ramasses. Mettons, tu t'es envoyé chercher quelque chose. Puis, le gars, il fait « J'en ai besoin pour tes affaires. » Puis, il pète en chemin, tu sais. Ils vont le ramener. Il fait « Ouais, mais je vais te payer pareil. » Même s'il est pété, t'as pas dit « Ça dérange pas. » Ça, si on s'entend, c'est plus des joueurs qui font comme… Ça, c'est que c'est rendu une situation de… On a un peu échoué, mais on essaie de se faire payer pareil, tu sais. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Mais, tu sais, c'est aussi, tu sais, je pense, c'est s'assurer que tes objectifs soient pas trop vagues ou même trop, trop précis. Parce qu'il faut quand même laisser du choix aux joueurs. Ben, non, je pense que tes objectifs, il faut qu'ils soient précis. En fait, je devrais dire ce qu'ils usent. La manière de compléter tes objectifs. Ah, la manière, ça, c'est… Ça, c'est peu importe. Ça, c'est quand même ouvert pour ça. Oui, bien, sinon, tes joueurs sont obligés de suivre un petit couloir, tu sais, gros comme ça, puis… Un petit couloir en tête, comment on dit? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, si tu laisses pas l'option à tes joueurs d'être un peu créatifs, tu perds un peu de… Ouais, parce que le donjon, c'est le fun de ça, c'est que tu peux vraiment faire à n'importe quoi. Tu peux vraiment choisir, puis il n'y a pas de problème. Puis, non, c'est sûr que tes joueurs vont te surprendre. Anyway, peu importe ce qui se passe. Fait que, essaye d'avoir des obstacles. Quand même… Une quête, essentiellement, c'est faire une action. Puis, la raison pourquoi le gars engage des aventures, c'est qu'il y a quelque chose… C'est ça, ou c'est chiant, ou peu importe, il n'y a pas le temps. Il y a des obstacles, là, ça. Oui, oui, oui. Fait que c'est important d'avoir des obstacles définis. Ben, tu sais, en fait, c'est comme… Quand tu penses à ton concept d'aventure, je crois, que tu devrais avoir une idée de qu'est-ce que tu veux mettre, tu sais, comme challenge, tu sais. Tu sais, comme, mettons, si tu décides… Ah, moi, je veux faire… Tu sais, quand je parle des obstacles que les joueurs vont rencontrer, c'est moi, je veux faire un combat avec des gobelins sur des loups, mettons. Puis, je veux qu'il y ait des filets. Puis, je veux qu'il y ait… Tu sais, tu vas comme essayer de commencer avec quelque chose que tu as envie de faire. Puis, à partir de là, tu développes un peu. Puis, tu sais, des fois, ça peut être même le début de ton aventure dans ta tête, tu sais, en termes de design. Tu décides, je veux faire une aventure juste pour mettre ça dedans, tu sais. Tu dis, ah, je veux des grosses blades qui swingent du plafond, des trucs comme ça. Tu sais, tu commences avec ça. Une espèce d'image mentale, quelque chose de cool. Tu fais, ah, ça serait cool, si. Puis, j'ai l'aventure. Tu sais, comme, admettons, je veux un combat avec un mage dans son genre de 5 tonnes. Tu sais, tu pars avec quelque chose comme ça. Puis, après ça, tu te développes autour. Mais les obstacles, c'est vraiment le bout le plus important parce que c'est ce qui fait que tes joueurs vont s'en rappeler. Tu sais, si c'est trop facile, ben, on passe à travers un peu trop vite. Les gens vont trouver ça un peu plate. Si c'est trop dur, ben, les gens se font torcher. Puis, à partir de là, ben, tu es un peu faite. Mais, fait que c'est comme, il faut que tu fasses attention aussi à choisir quelque chose qui est approprié, là, pour ton groupe, je pense, là. Ouais, au niveau... Ben, c'est ça aussi où c'est que tu es. Tu sais, on s'entend que... Tu sais, on va revenir, qu'on va parler de contexte d'aventure un peu plus tard, là. Mais sauf que ça reste qu'il faut que ton obstacle soit cohérent avec l'environnement puis aussi cohérent avec un peu les attitudes de tes joueurs dans le cas plus d'une campagne, là. Puis, ça, c'est un petit truc d'EDM sur le site, là. Ouais. Si tu as un Rogue, là, il faut que tu mettes des choses pour que le Rogue y trouve. Ouais, sinon, il sert... Dans la cinquième édition, c'est moins pire parce qu'en combat, le Rogue est quand même vraiment plus utile qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a des skills, là? Ben, à cause des sneak attacks et de la manière que ça marche à ce temps, là. Mais, tu sais, dans les plus vieilles éditions, le Rogue, mettons, si tu ne fais pas servir de ses skills, ben, c'est un peu juste à ça qu'il sert, là. OK, OK. Mais c'est tout le temps intéressant pour lui parce que, justement, c'est tout le temps le fun de débarrer quelque chose, de checker s'il y a des trappes. Tu sais, ce n'est pas juste pour le Rogue en question, tu sais, il y a les bardes qui font un peu des choses comme ça. Tu sais, on s'entend, on appelle ça les skill monkeys, là, des personnages qui sont... Les singes d'habilité. Non, mais, tu sais, c'est eux autres qui ont plein d'habilités différentes, ils ne sont pas nécessairement puissants au combat, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de magie, mais sauf qu'ils courent avec d'autres aptitudes. Puis, tu sais, à partir de là, c'est des aptitudes qui sont soit en donjon, soit dans des contextes sociaux, des trucs comme ça. Mais c'est tout le temps le fun de mettre des petits, on appelle ça des trésors cachés, juste quelque chose qui... Il y a tout le temps, dans chaque place qui existe, il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose qui veut cacher ou qui ne veut pas que d'autres personnes trouvent, ou juste une ancienne, quelque chose qui avait rapport à cette place-là, mais que la personne ne savait pas. C'est juste quelque chose de découvrir le plus, puis ça permet de faire en sorte que tu peux voir un contexte à travers ça. Parce que trouver un objet dans une place, il y a une histoire en l'air de ça. Oui. Puis ça, il faut y penser quand même un peu. Oui. En même temps, on dit qu'il faut. Tu peux faire une aventure qu'il y a des trésors, puis c'est tout. C'est carré qu'aussi. Tu sais, c'est pas... On n'est pas... Mais si tu veux faire ça, avancer, le advanced dungeon in making, comment on dit. C'est ça. Si tu veux justement, tu sais, rajouter des éléments plus complexes. En fait, c'est parce que c'est le fun, toi, comme DM, ou comme... Cacher du temps. Non, mais de savoir pourquoi c'est là, puis d'être capable de l'exposer de manière du noir de tes joueurs, puis là, les joueurs font « Oh! » Puis il y a une interaction. Fait que, tu sais, au même titre que les trésors cachés, tu peux avoir des petits objectifs secondaires. Peut-être que pendant que tu t'en vas pour, tu sais, sauver la fille du noble, par exemple, là, tu te rends compte qu'elle a été éprise dans un genre de culte, là. Puis, en fond, là, t'as l'option. On te souhaite, genre, est-ce qu'on va juste essayer de pogner la fille qui est comme un peu prisonnière du culte, ou bien on torche... Non, mais ou bien on torche le culte, parce que le culte, mettons, d'invoquer... Tu sais, t'en as invoquer des démons, faire des trucs comme pas corrects, dans le fond. Fait que là, t'as comme deux objectifs un peu, puis, tu sais, l'un est assez indépendant de l'autre quand même, tu sais, tu peux... Tu sais, ça implique aussi le risque. Ça se peut que tu, tu sais, torcher le culte, puis finalement, dans la mêlée, la fille se fasse tuer, là. Des fois, tu peux faire, justement, des choses comme ça, mais qui ont rapport avec, mettons, le NPC qui donne la quest, puis que c'est quelque chose qu'un de tes pleurs pourrait pogner. Exemple, dans ton truc avec ton culte avec la fille, mettons que ce gars-là, c'est sa fille qui est là-bas, mais tu te rends compte qu'il y a un espèce de truc sentimental, quelque part, qui pourrait t'intéresser à repogner, un espèce d'artefact qui appartenait à sa famille. Peut-être qu'il n'en parlait pas aux joueurs, mais peut-être qu'un des joueurs va être assez smart ou voir des détails que t'as laissés par-ci, par-là. Puis ça, c'est des moments super intéressants à faire aussi. Ça, ça nous amène un peu à développer le contexte de ton aventure, ce que je disais tantôt. C'est que, tu sais, si t'es capable de développer au complet, on va dire, l'entourage de là où la quête va se dérouler, comme par exemple, on va utiliser cet exemple-là, parce qu'on est dedans, mais tu sais, la fille du noble, bien, le noble, c'est qui? Il fait quoi? Tu sais, d'en dire, comment il est connu? Puis pourquoi est-ce que sa fille s'est sauvée? Puis avec qui? Puis là, tu sais, comme il faut que tu poses, il faut que tu te poses ces questions-là pour pouvoir, parce qu'il faut que tu regardes d'anticiper tout ce que les joueurs vont te demander. Parce que quand tu t'écris une histoire, le gars qui la connaît, c'est toi. Oui, bien, c'est ça l'affaire. Il faut que tu le saches. Puis, tu sais, on s'entend, tu n'es pas obligé d'extrapoler, là, bien, bien loin, mais il faudrait comme que… Puis souvent, en fait, tu vas rajouter des bouts en te posant une question. Parce que tu t'as dit, tu sais, OK, elle s'est sauvée où? Bon, bien, elle s'est sauvée genre dans les collines au nord. OK, OK, on part de là. Dans les collines, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à voir, là? Bien, il y a des hobgoblins, des gobelins, des ogres, name it, il y a tout ce que tu veux. Là, tu peux regarder, des hobgoblins, c'est cool, des hobgoblins, c'est organisé, mettons, tu sais, fait que c'est rare. Moi, je n'en ai pas vu à date dans toutes mes… Des hobgoblins, c'est pas grave? C'est tellement des monsts cool, c'est comme plus le fun à utiliser que des orques puis des gobelins, parce que des orques, des gobelins, ça reste des… Puis ça veut genre un peu tout tuer. Les hobgoblins, c'est comme, tu sais, sont organisés, sont militaires. Fait que, tu sais, comme par exemple, mettons, pour continuer dans notre exemple, tu sais, elle s'en va où? OK, dans les collines au nord. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je décide, je prends les hobgoblins. OK, avec là, qu'est-ce que les hobgoblins ont fait? Bien, ils l'ont capturé puis ils demandent une rançon. Parce qu'ils sont intelligents, tu sais, c'est genre… Puis après ça, bien là, le seigneur fait « fuck la rançon, c'est bien trop cher, je vais payer la moitié de ça des aventuriers, puis ils vont aller les tuer, puis ça va être correct. » Oui, bien oui, c'est tout le temps ça, puis tu sais… La question, c'est pourquoi il a gamblé le même avec la vie de sa fille? Peut-être qu'il y a une raison, tu sais. Oui, bien peut-être qu'il n'aime pas tant que ça. Non, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi préférer. C'est pas ça. Mais ça reste aussi, peut-être qu'il est dans une mauvaise passe, puis là, il n'y a pas beaucoup d'argent, puis finalement, ce qui peut se permettre. Fait que, tu sais, depuis tantôt, il faut poser des questions, puis répondre à ces questions-là, puis on est tendance de se créer un contexte. Tantôt, on n'avait rien, puis là, on a comme… La fille dit « Nob, c'est sauvé. Le Nob veut te payer pour la trouver. » Tu te rends compte que dans les collines au nord où elle est partie, il y a des hobgobelins qui l'ont pris en otage, puis ils sont organisés, puis probablement qu'il y aurait des pièges, probablement qu'il y aurait des choses comme ça, parce qu'eux autres sont en négociation avec le seigneur, puis ils se disent « Ben là, c'est sûr que s'il ne me paye pas, il nous envoie quelqu'un pour essayer de nous torcher. » Fait que, tu sais, c'est le fun de poser ces questions-là, puis ça va te créer un contexte autour de ton aventure qui va être facile à croire pour tes joueurs, qui va être facile à ne pas deviner, mais c'est le fun pour les joueurs quand tu te… « Ah, il s'est peut-être passé ça, il s'est peut-être passé ci, » puis quand ils se rendent compte qu'ils sont rendus, mettons, dans les collines, etc., ben effectivement, c'est des hobgobelins, ou effectivement, telle affaire. Puis là, tes joueurs vont se sentir smart un peu d'avoir deviné ces choses-là, puis ça, c'est juste à cause du contexte que tu leur as donné au tour qui leur a permis de le trouver. Fait que c'est vraiment important de développer quelque chose qui a du bon sens. Mais on s'entend, tu peux aussi faire un beau gros donjon super simple avec du trésor, puis des monstres, puis that's it, puis c'est le fun pareil. Ben oui, moi, je trouve que c'est le fun quand même. Mais ça manque, ça manque de finesse, mais ça reste quand même que Donjon Dragon, tu te promènes, on torche des monstres, puis c'est plaisant. Oui, les premiers premiers. Oui, oui, puis c'est le fun, puis c'est pas, je veux dire, c'est ça que tu as envie de faire, Félix. Oui, oui, non, c'est pas… Comme tu dis, donjon, c'est vraiment, tu fais ce que tu veux. C'est une histoire que tu crées, puis la titre, il y a des gens qui jouent dedans, puis vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même s'il n'y a pas de raison pour le donjon comme ça, peut-être qu'il y en a une qui va se développer à long terme, puis il va trouver une patente, tu fais, ah, mais c'est bizarre ça, puis tu inventes une autre histoire avec ça. Ou tu peux faire l'inverse. Moi, on parle de commencer avec l'histoire pour avoir les réponses. Tu commences avec le donjon, puis tu fais l'histoire après. C'est ça, tu peux le faire en masse aussi. Tout se fait dans l'ordre que tu veux. C'est juste que souvent, il faut que tu te poses la question, par exemple, pourquoi ça, c'est comme ça? Puis comment ils vont faire pour passer à travers de telles choses? C'est comme si tu fais un donjon, si on retourne, mettons, juste dans l'exemple du donjon comme classique, où est-ce que c'est juste, bien, vous êtes à la porte du donjon, la game commence ici, parce qu'on l'a tout déjà fait, puis c'est quand même le fun aussi. La raison, c'est, bien, on veut du cash, puis ça a l'air qu'il y a une tête dedans. Bien oui, tu sais, c'est ça. Ou bien, sinon, tu peux aller au C-Basic, bien, vous avez été envoyé là pour essayer d'aller, tu sais, tu vas faire récupérer X objets qui vont se trouver à la fin. La patente à Gus. Oui, la patente à Gus. Fait que tu sais, c'est, mais tu sais, que tu commences par l'histoire ou que tu commences par le donjon, c'est quand même important d'avoir de quoi en arrière, moi, je pense. Mais ça revient au même, c'est comme des chemins pour arriver à une réponse à quelque chose, finalement. Fait que, ce qui nous amène un peu, on parle de planification, on parle de, tu sais, de penser à des histoires, à penser à des affaires comme ça, mais le problème, là, c'est que tes joueurs, ils feront pas du tout ça. Ce que t'as écrit sur ta feuille, là, c'est quasiment jamais de même que ça va se passer. Tu vas, tu sais, tu vas avoir, tu sais, comme on reprend notre exemple, avec notre fille de nobles puis notre culte, peut-être que t'as un ou deux personnages dans le groupe qui sont des... Des membres du culte. Non, mais des utilisateurs de magie puis qu'ils autres font quand même se monnaient un démon, c'est le fun, ça, c'est une bonne idée. Comme des nobles. Puis là, tu leur demandes s'ils ont des pamphlets puis tout, mais tu sais, c'est que tu sais pas comment tes joueurs vont réagir à des choses, mais après ça, c'est que si t'as bien fait ton contexte puis t'as bien fait ton histoire, bien, à ce moment-là, c'est comme plus facile de gérer les imprévus des joueurs parce que tu connais les... Tu sais, le A à Z de qu'est-ce qui est comme... Mettons, le culte, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait puis ces choses-là. Puis là, à partir de là, tu peux juste diverger en suivant le chemin que les joueurs ont voulu prendre. Puis peut-être que... Puis avec le temps aussi, au fur et à mesure de jouer avec tes joueurs, tu vas reconnaître leur personnalité. Tu vas reconnaître comment ils approchent des choses. Fait que tu vas pouvoir faire des donjons, des places qui vont fonctionner avec leur façon de penser. C'est... C'est comme deux manières de penser. Si on veut, ça, c'est plus pour des campagnes. Des one-shots, c'est que tu sais jamais qui tu vas voir. Oui, il faut que tu écrives neutre dans le fond un peu quand tu fais des... Mais les campagnes, tu peux faire ça. C'est ça qui fait triper pas mal plus tes joueurs parce que tu sais que la place est exactement comme... C'est comme si ton joueur serait un outil pour une tâche spécifique. Oui, oui. C'est juste le fun quand tes enfants fonctionnent. Mais c'est vrai que tes joueurs ne font jamais les choses que tu veux. Non, vraiment pas. Puis tu sais, mais ça me mène un peu, tu parlais d'écrire... Tu parles de campagne c'est quelque chose qui est quand même intéressant et qui vaut la peine d'explorer un peu. C'est l'écriture pour des one-shots puis l'écriture pour des campagnes. Premièrement, si tu fais des one-shots puis comme un peu on fait pour les aventuriers du terroir, ça reste quand même que le contexte est dans une bulle un peu. Tes joueurs peuvent un peu vaciller en dehors du chemin que tu as tracé, mais on dirait pas trop parce qu'à ce moment-là, tu te ramasses avec de quoi de... Fait qu'il faut comme toujours... C'est plate un peu à ce niveau-là, mais quand tu fais des aventures de ce format-là, tu es un peu obligé de ramener les gens vers le milieu un peu parce que tu n'as pas assez de... On va dire à l'extérieur de la boîte qui est l'aventure, tu n'as pas assez d'univers. En s'entend, tu peux connaître ton univers. Mettons que tu fais ça dans les royaumes oubliés, tu peux connaître ça quand même, mais ça reste que... One-shot, le but, c'est de le commencer puis de le finir dans la même journée. Fait que si tu t'éloignes, à un moment donné, soit tu les ramènes ou soit tu décides de faire « fuck tout ce que j'ai écrit puis on va faire d'autres choses puis il faut que tu improvises au complet, ce qui n'est pas impossible mais pas facile. » Puis, tu sais, versus quand tu écris pour une campagne, c'est le fun parce que de game en game, tu vois où les personnages sont en ligne, tu peux même parler aux joueurs. Oui, hors game, tu disais... Moi, je faisais ça, j'avais fait une game pendant quelques temps puis justement, à la fin de chaque game, j'allais voir mes joueurs et je fais « j'aimerais ça savoir au prochain game où c'est que vous allez ? » Comme ça, moi, je peux l'écrire. Oui, demandez l'intention des joueurs. Mais ton demain, il est comme une semaine ou deux plus tard. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme justement, ça te donne le temps d'établir les objectifs de la petite aventure que tu veux faire, les obstacles, les contextes, toutes ces choses-là. Ça prend quand même du temps. Tu peux pas... En fait, tu peux. Tu peux tout chier ça de même pendant que tu joues. Mais c'est sûr que tu ne penseras pas à tout. C'est ça, le problème. Improviser dans des aventures, c'est tout le temps un peu... C'est risqué, mais ça se fait quand même très bien. Mais sauf que l'affaire, c'est que ça dépend de ce que tes joueurs te feed. Je ne sais pas si toi, tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, là. Ben, c'est que tes joueurs, ils vont te fournir des intentions. Ils vont te fournir... Ils vont faire des choses à lesquelles tu ne t'attends peut-être pas. Puis toi, c'est comme si sur un 30 secondes dans ta tête, tu fasses comme « Oh, on peut aller dans cette direction-là. » Ou « Oh, on peut faire ça comme ça. » Puis tu sais, c'est selon ce que les joueurs t'envoient comme, on va dire, signaux. Tu peux un peu improviser, baser sur ce qu'eux autres veulent faire, tu sais. Un peu le « Ah, il y aurait-tu une porte en arrière? » Oui, oui. Oui, ça, c'est un truc quand même, faire « Oui, mais sauf qu'il faut quand même faire attention parce que sinon, s'ils se rendent compte que c'est ça que tu fais... Ah, ben, je vais aller y pisser puis on va continuer après ça. Oui, non, c'est ça. Tu es juste en train de se frénétiquement en train d'écrire sur un pad dans la salle de bain. On va peut-être faire ça. Non. Fait que tu sais, comment je dirais, pour faire le tour, une bonne aventure, ça prend un bon objectif. Pour moi, que ce soit clair. Tu sais, ouais, puis... C'est intéressant aussi. Ben, tu sais, en fait, tu commences avec quelque chose de gros. Tu sais, comme, mettons, on va dire le bulk, le plus important, mettons, aller chercher la fille. Fait que là, après ça, tu as un objectif secondaire. Oh, peut-être que les Hobgoblins, ils ont aussi kidnappé une famille de marchands d'où ils sont venus avant. Tu rajoutes objectif secondaire. Puis après ça, à partir de là, ils ont peut-être justement caché des trésors dans leur camp. Fait que tu as des trésors cachés à aller chercher. Fait qu'à partir de là, tu as plusieurs petits éléments intéressants dans ton aventure à compléter, on va dire. Il faut s'assurer, tu sais, quel genre d'obstacle on veut mettre. Tu sais, comme par exemple, dans le camp, est-ce qu'ils ont tué des gens d'espèces de mastifs, ils ont des espèces de gros chiens qui rendent la discrétion plus difficile? Tu sais, est-ce qu'ils ont des patrouilles de nuit? Tu sais, il faut que tu penses à toutes ces affaires-là. Comment eux, ils existent dans ce contexte-là aussi. C'est ça. Puis tu sais, c'est quoi l'influence de cette situation-là sur la région avoisinante? Tu peux essayer de... Puis tu sais, c'est un peu comme ça que des fois, tu vas aller chercher tes aventuriers pour faire l'aventure. Tu sais, tu arrives à une ville puis là, tout le monde parle que ça fait deux semaines que le seigneur ne fait plus rien et il manque plein d'affaires et plein d'affaires qu'on est censé faire qu'il ne fait pas parce qu'il est comme dans une catatonie à cause de sa fille. Qui aime plus ou moins, non, mais tu comprends, tu pitches ça puis après ça, ça pique la curiosité des joueurs. Oh, on va aller voir. Ils vont juste aller voir le doux dans la question aussi. C'est ça, ils vont les voir. les aventuriers font ça que, mettons, ils arrivent dans une ville où ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Ils font, hey, souvent, ils s'en vont au inn puis ils vont faire, hey, y'as-tu un tableau avec des jobs dessus? Ça, ça peut être facile. Il va sûrement jaser avec des gens. Hey, y'as-tu de la job ici? Là, tu peux faire ça tout le temps des points d'insertion de tes affaires. T'es pas obligé de... Surtout au début. Moi, je pense que c'est le premier niveau, tu commences avec des trucs comme ça, tu pitches des petits... Tu pitches des petits... Des petits... des wanted posters puis help wanted puis des trucs comme ça ou bien quelque chose d'un peu clair. Tu passes à côté d'une ruine puis là, oh, tu fais faire un jet d'histoire. Y'a des sons mystérieux. Non, mais c'est ça, c'est ça. T'essayes d'accrocher tes joueurs. Des jets de connaissances des ruines puis là, c'était l'ancienne académie de magie, ça. Ça a été rasé vraiment longtemps puis là, l'académie de magie, magie, magie. Surtout quand ils sont pauvres, ils font... Stock, stock, stock. Fait que tu sais, c'est d'aller chercher tes gens comme ça le plus possible puis tu sais, ultimement, à force de se poser des questions puis à force d'arriver avec ces détails-là, on va avoir un tout puis un genre de... Moi, je dirais, c'est quelque chose qui est plus... Ce à quoi les joueurs vont pouvoir se raccrocher un peu plus. Puis après ça, c'est de jouer la game puis d'espérer gérer un peu tout ce que les gens... T'es souvenu de tout? Ben, ça, c'est des notes aussi. Prendre des notes, c'est important. Puis on parle pas obligé. Moi, je suis habitué d'écrire des paragraphes puis des paragraphes puis des paragraphes puis ça sert à rien. Ça sert à quoi de l'écrire? Ça sert à rien de l'avoir d'imprimer à cause de toi. Parce que tu liras pas tout ça. La seule chose que je garde en tête, c'est juste parce que à chaque fois que j'écris mes choses, je mets tout le temps mes dimensions de pièce. Quand je parle d'une pièce, j'ai les dimensions. Fait que c'est pas mal juste ça que je check ou s'il y a des trappes ou des patins. c'est ça, tu fais genre bloc, bloc, bloc. Mais moi, j'aime si j'écris de façon narrative un peu plus. Ça m'aide à me donner le contexte autour. Mais après ça, il faudrait que je coupe ça en plus petites notes comme pratiques pour le DM. Fait que je pense que ça fait le tour pas mal pour la construction d'aventure. que ça t'en pense. Oui, parce que quand même. Fait que n'oubliez pas, on va faire un petit recap rapide. Fait que objectif, obstacle, s'assurer de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre game, qu'est-ce que vous voulez que vos joueurs soient capables d'accomplir. Puis aussi, qu'est-ce qui va se mettre dans leur chemin. Puis après ça, essayez de tisser une histoire autour de ça qui va rendre ça accrocheur pour les joueurs. Puis après ça, espérez qu'ils foutent pas trop la merde dans vos affaires. Ils vont le faire, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est donjon, c'est le but. C'est la vie d'un DM. Ouais, ben c'est ça. Puis quand t'es DM, t'as l'impression que tu devrais avoir plus de compassion pour le DM quand t'es joueur. Mais Christ, que non, man. T'es genre juste encore plus le goût de fourrer ses affaires. Fait que amusez-vous, faites vos aventures. Si vous avez des trucs que vous avez fait ou que vous savez pas comment faire ou que vous avez juste des idées, ben écrivez-nous-le dans les comments puis on les lit. Ouais, on répond beaucoup. Puis on aime beaucoup ça, voir qu'est-ce que vous avez à dire. Fait que gênez-vous pas. Venez nous voir puis sinon... Abonnez-vous à la chaîne, je pense. Ouais, ouais. Ça va aider. Puis sinon, je pense qu'on se repugne. On se repugne. Yes, salut. Merci d'avoir écouté Josette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et Soundcloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi, t'as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez les aventuriers du terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est ben le fun.